salut c'est guillem pour la chaîne guigili aujourd'hui on va parler d'un auteur qui est complètement fou on va parler de steven erickson et des livres des martyres et je vais vous dire un peu où j'en suis par rapport à sa lecture donc c'est parti ici je vais vous parler de la série de steven erickson donc steven erickson c'est un auteur canadien qui a écrit plusieurs livres autour du monde de mal à zannes et en français c'est le livre des martyrs donc c'est une série de dix tomes et moi j'ai lu les trois premiers tomes voilà j'ai fini le troisième tome il ya quelques semaines déjà et je vais vous dire un peu qu'est ce que j'en pense de ça déjà une première impression par rapport à cette série là donc c'est une série de high fantasy c'est à dire c'est vraiment de la fantasy avec un monde très développé c'est avec une centaine de personnages on va suivre voilà reconnaître petit à petit les les races petit à petit connaître le monde moi petit petit à petit aussi qu'on est la magie qui est très très complexe vraiment c'est je crois le système magique le plus complexe que j'ai eu à lire jusqu'à maintenant dans ma vie c'est de la fantasy qui va assez doucement il ya beaucoup de descriptions et en même temps c'est des paras les tous les tomes font autour de 600 à 1200 pages voilà les plus petits font 600 pages et donc c'était vraiment des grosses pavasse avec beaucoup 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 d'informations je pense que là j'ai fini le troisième tome et encore beaucoup de choses que je comprends pas qui sont pas claires il ya beaucoup d'explications dans le troisième tome du système magique comment il fonctionne les races aussi on apprend beaucoup sur les sur les races les races d'ancienne du monde mais en fait au départ on est plongé dedans et en fait la moitié du premier livre on comprend pas grand chose on suit les événements un peu les héros passent par plein de deux plein d'histoires plein de transformations il leur arrive plein de choses qu'ont avec surtout en lien avec la magie on comprend pas grand chose il ya plein de peuples plein de légendes chaque chaque peuple a ses dieux voilà c'est très c'est très 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 complexe et en fait on sait très peu de choses au début donc il faut aussi être prêt à savoir à se laisser embarquer là dedans sans avoir toutes les informations et c'est ça qui est un peu frustrant au début c'est que ben on arrive on n'a pas toutes les clés en fait donc la plupart des choses qui se passent on sait pas si c'est important ou pas on sent que c'est important parce que les personnages réagissent de manière de manière forte à ces événements là mais en même temps en tant que lecteur c'est un peu frustrant parce qu'on sent pas grand chose quoi enfin on n'a pas on n'arrive pas à être attaché aux personnages parce que c'est des personnages nouveaux qu'on connaît un peu par dans le premier livre par exemple et après en fait on est l'auteur nous balance plein 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 d'informations il se passe plein de choses et en fait je pense c'est un des livres qui est très intéressant à relire en relecture mais en même temps c'est très exigeant parce que c'est c'est une relecture voilà ses conséquences et des gros tomes et donc du coup c'est voilà faut être assez exigeant voilà c'est une lecture exigeante c'est vraiment une lecture qui demande de la concentration c'est pas une lecture qu'on va demander pour s'évader pour voilà penser à autre chose qui est légère non c'est pas du tout le cas donc c'est voilà c'est pour ça que c'est cassé dans la high fantasy cet auteur est complètement fou parce qu'il s'est lancé dans un truc en fait qui est ultra complexe et lui c'était ses premiers livres en fait et du coup il a mis beaucoup de temps à se faire éditer aussi parce que les gens me disaient mais fait quelque chose de plus simple de plus abordable et en fait lui non il n'a pas lâché l'affaire il a dit non mais je vais le lancer comme ça de cette manière là les lecteurs comprendront ceux qui s'accrocheront ça sera les lecteurs qui seront récompensés à la fin un peu comme un peu comme sanderson qui à la fin de ses livres donne un peu des récompenses de vous avez tenu ce cas là donc voilà la super récompense d'une superbe fin là c'est un peu le cas aussi les fins des trois livres sont super intéressantes on saisit plus de choses plus de choses et des événements très tragiques qui se passe mais qui sont super importants qui se passe dans les trois livres au bout de trois livres voilà c'est une je suis je suis là je suis au bout de j'ai lu les trois premiers tomes et donc même au bout de ces trois premiers tomes il ya plein de choses encore que je saisis pas surtout que entre le premier et le 3 sont connectés c'est les mêmes personnages qui reviennent le 2 est sur un autre continent avec très peu de perdre de nouveaux de très peu de personnages du tome 1 qui sont là et en fait il ya une flopée de nouveaux personnages n'est pas une flopée de choses avec une magie complètement différente des croyances des dieux complètement différent donc en fait on est perdu là dedans on est perdu dans ce monde là et moi le 2 pour l'instant le livre 2 ça a été mon livre un peu le plus difficile à lire parce que j'ai dû vraiment m'accrocher pour terminer ce tome le 3 était un peu plus parce qu'on revenait avec des personnages qu'on connaissait mieux sur un continent qu'on connaissait mieux la situation a changé les alliances ont changé il ya des personnages aussi très puissants qui sont là qui on les connaît un peu mieux leur histoire donc ça ça apporte quand même l'auteur nous apporte quand même des petites billes pour comprendre un peu mieux ce qui se passe les enjeux et mais voilà faut savoir que si vous vous lancez dans cette lecture là c'est quelque chose qui sera frustrant et on peut très vite se perdre en fait et donc pour faire un peu un bilan de ces trois premiers tomes voilà moi je m'attendais j'avais entendu dire que c'était quelque chose de très complexe mais je m'attendais pas autant à galérer en fait j'ai vraiment galéré sur ces livres j'ai vraiment dû lutter pour terminer les tomes parce que c'était une lecture lente avec un rythme avec trop d'informations qu'on comprend pas la signification on comprend pas la profondeur donc c'était frustrant de côté là et donc du coup c'est aussi ce que je dans cette vidéo j'ai envie de vous dire je vais faire une pause pour l'instant de ma la zone je vais sûrement lire le livre 4 dans les mois qui viennent mais pour l'instant j'ai décidé de faire une pause de me remettre un peu à des lectures plus moins exigeantes moins lourdes pour aussi me redonner un peu ce cette envie de lire parce qu'en fait ça m'a amené à presque aussi à avoir une panne de lecture parce que j'arrivais plus à avoir la motivation de lire j'arrivais plus à avoir cette discipline pour terminer cet homme parce qu'il fallait être discipliné donc c'est un peu voilà un peu le bilan que je fais pour l'instant des trois premiers tomes du livre de malazane et que c'est une série que j'ai envie de finir mais en fait je vais prendre quand même plus de temps que prévu voilà c'est le but je me suis dit non mais je vais lire tous les dix tomes d'une traite ça va là 1200 pages par livre ça fait pas peur en fait ça me fait pas peur quand c'est digeste et en fait là il y a beaucoup de choses qui sont un peu indigestes qui sont difficiles à appréhender c'est difficile à comprendre il ya beaucoup trop d'informations seulement selon moi pour pour vraiment en première lecture tout saisir et donc c'est ça qui est frustrant donc en même temps si je me dis bon je lis cette série comme ça et après je la relirai voilà c'est en même temps tu dis bon c'est je crois c'est plus de dix millions de mots dans la série donc voilà c'est c'est vraiment une série on se dit bon ben ça va être pour six mois un an je vais me lancer là dedans et puis la lire un peu à mon rythme voilà voilà où j'en suis par rapport à mal à zannes et aussi pourquoi cet auteur est complètement fou et complètement barré parce qu'en plus il a fait après ils sont deux auteurs il ya un autre auteur aussi qui qui fait des livres là dessus qui sont un peu plus petit un peu plus digeste un peu un autre un style différent mais la grosse série des livres des martyrs c'est la principale c'est celle qui va faire avancer plus la l'histoire générale du continent je vous invite à les lire si vous êtes vraiment motivés si vous avez envie de vous plonger dans un monde très complexe avec un système magique très complexe et vous avez le temps de lire vous avez le temps de vous lancer dans une série qui est qui massive qui est voilà où il faut peut-être presque prendre des notes moi j'ai pas voulu le faire parce que moi c'est pas quelque chose que je suis habitué à prendre des notes les personnages noter voilà faire des recherches c'est pas que c'est pas quelque chose que j'aime faire dans la lecture pour moi les fantaisies c'est pour me faire m'évader peut-être j'ai perdu aussi des informations entre les tomes voilà des choses qui m'ont échappé mais voilà c'est j'y reviendrai je pense dans les mois qui viennent au tome 4 je continuerai avec le tome 4 en même temps le tome 4 j'ai entendu dire que c'est un tome aussi un peu difficile on change de personnage on change de continent avec encore des nouveaux peuples encore des tonnes de nouveaux personnages il y a quelques personnages qui reviennent mais c'est encore un tome bien indigeste il fait aussi plus presque 1000 pages je crois le tome 4 je vous tiendrai au courant de tout ça et puis on est là pour d'autres vidéos voilà c'était un peu mon bilan un peu des trois premiers tomes du livre des martyrs de steven erickson et je sais pas si ça va vous a motivé pour lire mais en tout cas bon c'est un peu mon bilan à moi allez à bientôt